petite précision avant de démarrer l'exercice je me suis aperçu que j'avais toute une zone de flou sur les bords de l'image c'est dû à un problème de caméra que je dois faire réparer rapidement donc je vous laisse quand même la vidéo là avec ce souci de flou car on arrive quand même à suivre l'exercice n'hésitez pas à me dire en commentaire sous la vidéo si c'est vraiment très gênant je n'hésiterai pas à refaire la vidéo un peu plus tard à l'identique avec une image de meilleure qualité en attendant ça vous permet quand même de travailler alors à vos fuseaux bonjour tout le monde nous nous retrouvons pour faire l'exercice sur le mat alors c'est un exercice de base on va simplement revoir comment faire le mat donc je vous rappelle qu'il y a une vidéo à part qui explique vraiment le mouvement du point fermé et du coup du mat mais dans cet exercice nous allons ajouter le démarrage en haut c'est à dire la mise en place des fuseaux je vais rappeler les principes de torsion derrière l'épingle on va travailler le mat jusqu'en bas et cette fois ci je vais vous montrer comment terminer le l'exercice avec simplement des nœuds on verra le système de la brode un peu plus tard dans un autre exercice j'ai préparé six paires de fuseaux de couleurs différentes pour les paires passives c'est à dire les paires qui vont aller juste de haut en bas alors le fait de prendre des couleurs différentes ça va permettre de bien voir le trajet de chaque paire et surtout de se rendre compte si on fait une erreur si à un moment il ya deux fuseaux qui se mélangent pour les meneurs j'ai préparé une paire en blanc tout simplement pour qu'elle soit plus visible donc vous pouvez vous travailler avec une seule couleur si vous préférez mais si vous débutez je vous conseille de prendre au moins deux couleurs différentes qu'on va alterner pour les paires passives donc les paires passives je vous rappelle c'est les pertes qui descendent tout droit et encore une autre couleur pour les meneurs ça va vous simplifier la compréhension du trajet et c'est parti pour la mise en place des fuseaux si on observe le carton on voit ici que mon premier virage est sur la droite qu'est ce que ça veut dire tout simplement que ma paire de meneurs doit une fois qu'on a mis en place des fuseaux se retrouver sur la droite pour faire ce premier virage et commencer le travail donc je vais placer à gauche mes deux premières paires je prends donc ma paire de meneurs que je cale sur l'épingle donc je vous rappelle que mes meneurs sont en blanc dans l'exercice et en plus sur des fuseaux foncés pour bien les distinguer je vais prendre une première paire ici la paire rouge que je vais placer en étoile donc je la cale sur l'épingle et je vais mettre ici un des fuseaux rouge à gauche de mon fuseau blanc de droite et le deuxième fuseau rouge à gauche de mon blanc qui est à gauche je vais ce que j'appelle refermer alors c'est mon terme personnel je vais prendre le fuseau numéro 2 là donc le blanc le passé au dessus du fuseau numéro 3 je retrouve donc mes deux blancs ensemble et mais le reste va se faire différemment je vais maintenant prendre une épingle provisoire que je vais mettre un tout petit peu plus haut sur mon travail je vais prendre une deuxième paire passive cette fois ci la verte je la mets sur cette épingle provisoire qui est vraiment à part du carton et je vais traverser en points ouverts les meneurs et les verts donc on fait ensemble 2 sur 3 4 sur 3 2 sur 1 je prends cette fois ci une épingle définitive que je vais placer sur mon carton donc l'épingle est placé entre les deux fuseaux de droite et les deux fuseaux de gauche et je referme donc 2 sur 3 fuseau numéro 2 par dessus le fuseau numéro 3 vous voyez on retrouve toujours les couleurs ensemble c'est pour ça que c'est intéressant de travailler avec des couleurs différentes les vertes à des fils verts sont nouveaux ensemble et fils blancs sont nouveaux ensemble je peux enlever maintenant mon épingle provisoire qui ne sert plus à rien pour venir caler mes fuseaux verts contre l'épingle définitive et on va placer nos fuseaux ainsi de suite comme ceux ci les bleus sur l'épingle provisoire donc points ouverts 2 sur 3 4 sur 3 2 sur 1 je place mon épingle définitive je referme 2 sur 3 pour retrouver mes paires ensemble j'enlève l'épingle provisoire et je viens caler mes fuseaux bleus et je continue ainsi des rouges foncées sur l'épingle points ouverts 2 sur 3 4 sur 3 2 sur 1 je mets une épingle définitive est trop fine celle ci et je referme 2 sur 3 mes rouges foncées sont ensemble mes blancs sont ensemble je peux enlever l'épingle provisoire pour venir caler mon fils la paire suivante points ouverts 2 sur 3 4 sur 3 2 sur 1 je place l'épingle définitive je referme 2 sur 3 j'enlève l'épingle provisoire et je cale et ma dernière paire l'orange point ouverts 2 sur 3 4 sur 3 2 sur 1 je place mon épingle définitive je referme 2 sur 3 je peux enlever mon épingle provisoire et toutes mes paires sont calés vous voyez donc que ma paire de meneur se retrouve bien sur la droite juste avant le premier virage mais paire passive sont en place donc nous allons pouvoir commencer le travail du mat proprement dit vous pouvez vous apercevoir ici que mes paires ne sont pas très très serré donc si vous voulez un est un aspect plus dense un mat plus serré n'hésitez pas à réduire votre carton par exemple au lieu de prendre quatre carreaux ne prenez que trois carreaux de large ou alors n'hésitez pas non plus à rajouter des paires c'est toujours possible ça fera plus de fuseaux à gérer mais ça ce n'est pas un souci c'est une question après d'habitude et puis n'hésitez pas à tenter l'aventure c'est toujours intéressant allez c'est parti pour faire le mat donc on est ici au bout on a une première épingle je vais planter mon épingle bien droite je vais faire deux torsions derrière l'épingle je reviendrai là dessus un peu plus loin et je vais traverser toutes mes paires passives en point fermé pareil il y a une vidéo sur le point fermé n'hésitez pas à y retourner si besoin donc je vais vous réexpliquer le point fermé sur les deux premières paires donc c'est 2 sur 3 4 sur 3 2 sur 1 2 sur 3 c'est toujours pareil vous avez vu on retrouve les paires de couleurs ensemble ça c'est important réexplication de nouveau avec la paire suivante fuseau 1 fuseau 2 fuseau 3 fuseau 4 je fais 2 sur 3 4 sur 3 2 sur 1 2 sur 3 il faut que vous vérifiez à chaque fois que vos meneurs sont bien de nouveau ensemble avant de continuer ce qui peut arriver que vous oubliez par exemple un mouvement voyez on se retrouve avec deux couleurs différentes ça doit tout de suite tilter oups j'ai une erreur quelque part on redéfait et on repart bien à plat j'ai envie de dire donc on traverse en point fermé donc aller à votre rythme n'hésitez pas à vous marquer sur une petite fiche à côté l'alternance 2 sur 3 4 sur 3 2 sur 1 2 sur 3 ça c'est pas un souci prenez votre temps une fois qu'on est au bout je vais donc tendre ici sur ma gauche parce que mes meneurs sont à gauche je les bloque et je vais travailler chaque paire passive pour les mettre bien en place vraiment un après l'autre prenez le temps de faire ça pour bien tendre vos fils pour reparler du coup du trou d'épingle ici donc du virage comme je l'appelle chaque point représente la pose d'une épingle donc là c'est une épingle normale pour mieux la voir sur la vidéo je vais changer prendre une épingle à tête de verre voilà ça vous voyez bien là l'épingle noir mais meneurs vont vraiment tourner autour je dis souvent ça sert de poteau en fait on s'en sert pour se caler et aller dans l'autre sens par contre garder vos fuseaux non sans torsion c'est pas très joli donc on va mettre au minimum une torsion et c'est vrai que quand moi j'ai appris on disait simplement mettre deux torsions à chaque fois que tu tournes autour d'une épingle donc systématiquement je mets deux torsions quand je tourne autour d'une épingle comme ça en bord de maths ou en bord de gris etc et je peux repartir du coup dans l'autre sens je peux continuer du coup dans l'autre sens cette fois ci de gauche à droite je traverse en point fermé chaque paire passive quand je me retrouve de l'autre côté vous tendez vos meneurs vous les bloquer sur le côté et vous prenez le temps de mettre en place chaque paire vous voyez ici ma paire orange elle n'est pas bien droite elle est on va dire tiraillé un petit peu donc le fait de tendre c'est vraiment de la mettre en place pour là ici la redresser un peu qu'elle soit beaucoup plus droite j'arrive au bout donc je mets une épingle dans le trou pour pouvoir me caler pour faire mon virage je vais faire mes deux torsions alors rappel les torsions c'est de droite à gauche donc deux sur un deux fois et je vais repartir cette fois ci vers la gauche autre petit point qui a son importance il peut arriver lorsque vous bougez vos fuseaux vos paires passives que deux fuseaux par exemple passe l'un sur l'autre 1 ils roulent l'un par dessus l'autre donc là avec les couleurs on le voit bien sacré ici alors c'est pas une torsion puisque c'est pas le bon sens allez on va changer là j'ai une torsion dans le mat il n'y a jamais de torsion les seules torsions qu'on retrouve c'est quand on tourne autour de l'épingle donc faites bien attention à ça si lors de votre exercice d'entraînement ça vous arrive vous avez deux choix soit vous remontez le travail en le défaisant pour enlever cette torsion soit vous vous dites bon bah je laisse la torsion c'est une erreur je le sais mais je suis en train de m'entraîner et je referai l'exercice en faisant plus attention la prochaine fois et vous pouvez continuer comme ça votre mat sur la longueur que vous désirez si vous êtes très à l'aise vous n'êtes pas forcément obligé de faire la totale du carton sinon n'hésitez pas à faire ces longueurs là alors pourquoi ça peut paraître fastidieux tout simplement parce que vous allez avoir ensuite dans les doigts ce fameux point fermé que vous allez utiliser et réutiliser dans la dentelle vraiment très souvent donc au bout d'un moment vous n'avez plus besoin d'y réfléchir c'est vraiment enfin je dis c'est dans vos doigts vos doigts travaillent tout seul donc ça c'est très agréable donc ce n'est jamais inutile de faire tous ces exercices d'entraînement encore un point important vous avez vu au fur et à mesure que j'avance dans ma dentelle elle se soulève du carreau donc pour cela pour bien pouvoir la plaquer n'hésitez pas au bout d'un certain temps à descendre vos épingles alors pas les dernières sinon les fils vont sauter par dessus et à les descendre pour plaquer vous allez ainsi pouvoir aussi mettre vos tensions correctement alors on lit dans certains ouvrages aussi certains livres de mettre les épingles sur le côté effectivement ça fait descendre le fil le sur le carreau c'est au choix choisissez une méthode soit tout droit soit penché mais ne mélangez pas les deux moi j'ai appris tout droit donc je ferai toujours tout droit quand vous êtes arrivé au bout de l'ouvrage donc il faut faire une finition même dans un exercice alors la finition la plus rapide et la plus simple c'est de faire des nœuds sur chaque paire alors pour faire ces nœuds on va d'abord préparer on va dire la finition en mettant une épingle entre chaque paire enfin entre chaque fil de chaque paire pour être plus précise ces épingles vont nous permettre de caler le nœud dessus sans déformer le travail et tout au bout comme nous avons les meneurs qui eux et ben sont seuls là et arrive sur le bord eux on va pas les accrocher tout seul on va les accrocher avec la paire d'à côté on va accrocher ces deux là alors attention ne pas oublier aussi que notre fuseau notre paire de fuseaux meneurs va revenir avec le nœud vers l'intérieur donc on tourne autour de l'épingle donc je rajoute mes deux torsions et on va faire simplement des nœuds donc je prends d'abord je vais nouer les deux fils du milieu ils se sont noués ensemble j'ai un point voilà je fais un simple nœud donc une boucle classique une fois au milieu une fois à gauche une fois à droite et je refais un double nœud cette fois ci avec les deux du milieu là ils sont définitivement bloqués et je vais faire pour les autres paires passives un simple double neuf donc une fois vous voyez mon neuf vient se caler en fait contre l'épingle et deux fois sinon en serrant on pourrait faire remonter les fils en fait et écraser un petit peu la fin de notre ouvrage et vous faites ça tout le long de votre mat c'est une finition qu'on peut utiliser aussi si vous finissez en gris autre chose on le reverra plusieurs fois par contre on reverra aussi la brode très certainement dans le prochain exercice d'ailleurs c'est à voir et voilà donc j'ai fait un nœud sur chaque paire je n'ai plus qu'à couper alors vous pouvez couper on va dire un centimètre comme c'est un exercice et que les fils sont un peu un peu épais et donc plus glissant je ne coupe jamais à ras comme c'est un exercice je ne passe pas de durcisseur non plus je ne veux pas gaspiller mon durcisseur je vais les laisser comme ça alors il peut arriver justement avec des gros fils comme ça que lorsque vous allez défaire votre ouvrage il n'est pas une bonne tenue alors c'est notamment à cause de la grosseur des fils là c'est très aéré donc finalement il n'y a pas de densité ça peut être aussi dû au fait que vous n'ayez pas assez tendu vos fils alors vous verrez bien pas de panique si votre travail se déforme vous recommencez avec des fils plus fins et à force de le faire vous aurez un résultat qui sera vraiment appréciable donc n'hésitez pas à recommencer si besoin